... Bonjour et bienvenue dans Sagesse bouddhiste. Aucun bonheur, aucune peine ne peut survenir sans cause. C'est le principe de ce que l'on appelle le karma, l'essence même de la philosophie bouddhiste. Par nos actes et par nos choix, nous fabriquons nous-mêmes notre propre destinée. Pour visualiser parfaitement ce principe de cause à effet, il existe des histoires de l'Inde ancienne qui racontent les vies passées du Bouddha. Ce sont les Jatakas. Nous y avions d'ailleurs consacré une émission il y a quelques temps. Avant d'accéder à l'éveil, celui qui devint Bouddha passa par toutes sortes de vies incarnées dans des animaux, des mendiants ou même des princes. Ces histoires donnent à voir de façon parfois très crue les effets de tous les actes, les négatifs comme les positifs, sur les nombreuses vies antérieures de celui qui atteignit l'éveil. Pour parler aujourd'hui du karma, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Benson. Bonjour. Bonjour. Vous étudiez le bouddhisme depuis l'âge de 17 ans. Vous avez été interprète de maître tibétain. Vous traduisez des textes anciens du canon Pali, comme par exemple les Jatakas, dont nous allons parler aujourd'hui. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Merci. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous dire exactement ce qu'est le karma ? Le karma, c'est la loi des causes et des effets appliquées à un courant de conscience. C'est-à-dire, on plante une graine dans les conditions requises, ça donne une plante et puis un fruit. Eh bien, le karma, c'est la même chose. Tous les actes, après, il faut définir les actes, les actes que l'on pose quand les conditions mûrissent, dans cette vie ou dans les vies suivantes, le karma mûrit. Il ne mûrit pas seulement un acte égal à un acte, mais il prolifère. Une graine de blé donne 500 graines de blé ou 60 graines de blé. C'est pareil, un acte karmique, il prolifère dans le temps. Donc, ça devient compliqué. C'est extrêmement... C'est très fin, c'est très subtil, c'est complexe. Alors, justement, comment les Jatakas, qui sont des histoires anciennes, qui racontent les vies antérieures du Bouddha, présentent-ils le karma ? Le Bouddha utilisait les Jatakas pour expliquer les lois du karma et pour inciter les gens à rejeter les actes négatifs et accomplir les actes positifs. Alors, ce qu'il faut bien entendre dans le bouddhisme par négatif et positif, un acte négatif, parce que nous, on a l'habitude de dire le mal et le bien, comme si c'était imposé de l'extérieur, un acte négatif, c'est un acte qui fait avec une intention mauvaise ou égoïste ou dans l'ignorance, et un acte positif, c'est un acte qui tend vers l'altruisme dans le souci d'autrui. Donc, ce qui fait du bien aux autres est un acte positif, ce qui fait du mal aux autres, ce qui fait souffrir les autres, est un acte négatif. Donc, pour qu'un acte puisse se passer, ce qu'on appelle à taux plein, par exemple, il faut qu'il y ait la conscience, c'est-à-dire je sais que ce livre ne m'appartient pas, j'ai l'intention de le voler, je le prends et je me réjouis de l'avoir pris. Si je fais les quatre, ça se fait un acte. C'est pareil pour le don. Je sais que c'est un animal qui souffre, j'ai l'intention de l'aider, je lui donne à manger et je me réjouis de l'avoir soulagé. Donc, cet acte-là va donner un résultat à taux plein qui a plusieurs aspects. Ça va se répercuter sur l'endroit où l'on renaît, où l'acte se mûrit, sur l'environnement, sur nos tendances. Si j'ai beaucoup tué, j'aurais tendance à tuer. Sur notre vie à nous, c'est-à-dire si j'ai tué d'autres, j'aurais une vie courte, pleine de maladies, etc. Donc, il y a beaucoup de facettes. C'est complexe. C'est complexe. Ça s'articule directement avec la notion de réincarnation. Oui. La logique du karma inclut la réincarnation. Il n'y a aucune raison logique qui dit que la conscience s'arrête à la mort. Donc, si elle ne s'arrête pas à la mort, comme elle transporte toute l'information avec elle, qui est transmise d'instant en instant, comme l'information dans le corps, dans les cellules, etc., l'information se transmet. Et donc, il continue dans l'étape intermédiaire après la mort et dans les renaissances suivantes, qui peuvent se passer dans n'importe lequel des six mondes de l'existence. Ce n'est pas forcément une vie humaine qui va donner une vie humaine. C'est-à-dire que concrètement, on peut préparer les vies futures si on accumule des mérites, des actes positifs, par exemple. – C'est tout à fait le sens de l'enseignement du tataka. C'est pour vraiment inspirer les gens à progresser vers l'éveil. Donc, c'est reconnaître la loi des causes et des effets. Ce qu'on accepte dans la vie courante, on le fait toujours. Je ne comprends pas très bien pourquoi, en Occident, on se rebiffe tellement contre le karma parce que c'est d'une logique implacable. Simplement, c'est appliqué au courant de conscience auquel on ne réfléchit pas souvent. On ne sait même pas ce que c'est. Donc, forcément, un acte est positif ou négatif, méritoire ou pas méritoire, en fonction de l'intention. Ce n'est pas l'acte lui-même. C'est l'intention qui l'impulse. – Alors, pour visualiser un petit peu plus cette notion de karma, justement, on va s'appuyer sur les jatakas. L'un d'entre eux, par exemple, vous allez nous raconter l'histoire du prince infirme et muet. – Voilà. Alors, c'est dans une de ses vies, c'est le Bodhisattva, le Bouddha avant son éveil, s'est incarné dans une famille royale. Mais il venait de passer deux vies extrêmement difficiles. L'une, il avait régné pendant 60 ans et avait forcément accumulé énormément d'actes et positifs et négatifs. Et à la suite des actes négatifs qu'il avait faits en étant roi, il avait passé une infinité d'années dans les enfers avec d'énormes souffrances. Et donc, en renaissant comme le fils d'un roi, il s'est souvenu de ses vies passées. Il s'est dit, non, ça, plus jamais. Je suis né chez un roi parce que j'ai beaucoup de mérite, mais je ne veux pas accepter le pouvoir. Donc, il a décidé de ne pas parler et de faire semblant de ne pas pouvoir marcher. Et le roi fait venir tous les médecins et personne n'a jamais rien trouvé. Et le prince ne marchait pas, le prince ne parlait pas. Et à l'âge de 6 ans, il fait venir les plus grands médecins qui disent, écoutez, votre fils va très bien. Je pense qu'il lui faut un choc psychologique. Ça va, voilà, on va peut-être le sortir de son blocage. Et donc, le roi fait semblant très en colère. Il convoque ses bourreaux et il dit, emmenez le prince et tuez-le là-bas sur la colline. Je ne veux plus jamais le voir. Donc, voilà, le petit prince est emmené dans le chariot avec les bourreaux. Et puis, ils sortent de la ville de Bénarès. Et puis, les soldats, ils entendent une petite voix qui dit, est-ce que je suis la seule personne dans la ville de Bénarès ? Le petit prince a parlé, on le ramène chez son père. Son père lui dit, c'est merveilleux, tu parles ? Rien. Le papa s'énerve encore. Il dit, bon, si je puisse comme ça, allez ramener-le. Et il l'emmène. Et sur la route, il voit un cadavre. Et il dit, est-ce que le cadavre reviendra à la vie ou est-ce qu'il est mort pour toujours ? Retour au palais, le roi l'interroge, le prince se tait et on reballote, on recommence. Il la ramène et la troisième fois, il voit un tas de graines et il dit, est-ce que ce tas de graines, si je les mange, je pourrais le remanger ? On le ramène au palais. Le père, il perd complètement patience. Il le secoue. Il dit, mais tu vas m'expliquer ? Oui, c'est quoi ça ? Et le prince lui explique qu'il a décidé qu'il ne voulait pas régner parce que ça avait causé trop de souffrance et qu'il avait décidé de faire semblant d'être infime humeur. Et donc son père essaie de le cajoler, essaie de lui expliquer qu'il peut être un bon prince, il peut sauver plein de gens. Le petit prince ne veut rien savoir. Il a dit, dans cette vie-ci, je veux partir dans la forêt, je veux pratiquer, je veux méditer, je veux atteindre l'éveil. Je ne veux pas savoir de ton royaume. Alors, de discussion en discussion, finalement, son père le laisse faire. La question étant, il a dit, mais pourquoi tu as posé ces trois questions ? Et le prince a dit, la première, c'était pour ne pas qu'on me tue. La deuxième, c'était parce que je me suis dit que les hommes bons morts valent mieux que les hommes mauvais vivants. Et la troisième question, la troisième déclaration, c'est que si je n'utilise pas mes mérites pour faire quelque chose de bien, je ne pourrais pas les réutiliser une deuxième fois. Donc, il faut que je profite de cette vie-ci pour avancer vers l'éveil. Et donc, il est parti dans la forêt, il a fait... Un bon exemple pour visualiser ce que c'est que le karma. Peut-être en quelques mots, si on peut évoquer une autre histoire, l'extermination des Sakya, par exemple. L'extermination des Sakya, c'était le prince Virudaka, qui était le fils d'une des servantes du clan Sakya, avec un prince d'un autre royaume. Et un jour, avec son ami, ils sont revenus à Kapila Vastu, qui, l'ayant reconnu comme le fils d'une servante, les jeunes Sakya l'ont regardé de haut, ils ont refusé l'entrée de la ville, il s'est énervé, il a décidé de leur déclarer la guerre. La première fois, le Bouddha l'a empêché parce qu'il était disciple du Bouddha. La deuxième fois, il s'est fait massacrer par... Le Bouddha avait dit à son peuple que ça allait être très difficile d'éviter cette guerre, parce que c'était un murissement karmique et que ça allait être vraiment difficile. Et donc les Sakya se sont réunis, ils ont décidé, puisque c'est le murissement karmique, si on répond à la violence par la violence, on va créer encore de la souffrance dans nos vies futures. Si on laisse faire, au moins cette fois-ci, ce sera terminé. Donc ils ont décidé, en plus c'était une démocratie, de ne pas répondre à l'attaque du prince Viroudaka. Sauf qu'il y avait un général qui se trouvait à l'extérieur, ne sachant pas la nouvelle, il a attaqué Viroudaka, l'a massacré. Troisième fois, Viroudaka revient pour se venger et il tue tout le monde. Il tue tous les hommes Sakya, il prend mille femmes esclaves, etc. Et ça a été la fin de la ville de Kapilavastu. Et donc les moines ont demandé au Bouddha, ils ont dit, mais comment c'est possible, c'est votre famille, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est dit, ça s'est étagé sur plusieurs vies. Il y avait tout un groupe de pêcheurs qui avaient pris deux énormes poissons, ils les avaient gardés dans un étang, ils prélevaient de la viande un petit peu tous les jours, et ils ont fait très longtemps souffrir ces deux poissons. Et dans une autre vie, c'était des brigands qui ont mis à feu et à sang tout un village en tuant femme, enfant, etc. Et donc ces gens-là sont renés comme les Sakya, et les deux poissons et les deux brigands étaient Viroudaka et son compagnon. Et donc les Sakya, il fallait que leur karma, c'était l'heure de mûrir, ils ne pouvaient pas faire autrement, il fallait qu'ils purgent quelque part. – On voit les causes et les effets qui se perpétuent. Voilà, donc pour ne pas perpétuer la violence, dans certains cas. Mais c'était une décision, moi j'avais pensé que c'était le Bouddha qui leur avait conseillé, et après j'ai relu, effectivement c'est une décision qu'ils ont prise démocratiquement, en réfléchissant aux enseignements du Bouddha sur le karma. – Anne Benson, pourquoi est-ce que cette notion de karma est si difficile à comprendre pour nous les Occidentaux ? – Alors ça je ne comprends pas du tout, parce que les Occidentaux se croient extrêmement logiques, ils adorent tout ce qui est logique, on est cartésien, et quand il s'agit de dire que les actes que l'on fait, quand on plante du maïs on obtient du maïs, et quand on plante une rose on obtient une rose, pourquoi les actes que l'on pose, positifs et négatifs, n'auraient pas des effets positifs et négatifs ? Je ne comprends pas pourquoi, alors je pense que logiquement ils peuvent comprendre, mais émotionnellement il y a un grand blocage, et je n'ai pas bien compris où il était ce blocage. – Ce sera le mot de la fin, merci Anne Benson d'avoir répondu à nos questions. Pour prolonger cette émission, voici quelques pistes de lecture, tout d'abord l'alien magique, les hauts faits du Bodhisattva, édité et traduit par le comité Padmakara, dont fait partie notre invitée Anne Benson, il s'agit de 108 Jataka, recueillis il y a 2000 ans par le poète indien Kshemedandra, des histoires édifiantes sur les centaines de vies passées de Bouddha donnant à voir les liens entre les êtres et les événements. Le karma par Traleg Khyabong Grimpoche, édition IFS, ce maître tibétain explique pourquoi l'Occident comprend mal la notion de karma à force de l'avoir simplifié, une notion pourtant indispensable à la compréhension du bouddhisme. La pensée du Bouddha par Richard Gombrich, édition Sully le Prunier, l'auteur indianiste spécialiste du pali, met en rapport la pensée originelle du Bouddha avec son contexte historique de l'Inde qui était brahmanique et jainiste. Siddhartha de Hermann Hesseux au livre de Poche, le grand auteur allemand qui n'était pas bouddhiste, avait pourtant écrit la vie de celui qui devint Bouddha en reconstituant son cheminement intérieur. Voilà, c'est la fin de notre émission, vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. Merci de nous avoir suivis, nous vous souhaitons un très heureux dimanche et une belle semaine. Merci. Sous-titrage ST' 501